bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne fait maison j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je partage avec vous une recette turque qui s'appelle sfihah elle est connue même dans le moyen-orient et vous voulez découvrir cette recette suivez la vidéo jusqu'à la fin et d'a chabétou dans un saladier on met un verre et demi de léthiède et on met un verre d'eau tiède 1 cuillère à soupe de sucre 1 cuillère à soupe de levure boulangère 1 demi verre d'huile 1 cuillère à soupe de fromage blanc vous pouvez mettre du yaourt nature on mélange bien on rajoute du sel, on mélange le tout et là on commence par rajouter la farine petit à petit on mélange à chaque fois qu'on rajoute la farine ensuite on ramasse bien la farine avec notre main ou deux cas on mélange léthiède jusqu'à l'obtention d'une pâte molle et non collante on dépose la pâte dans un saladier et on la couvre avec un petit peu d'huile on met léthiède et on met léthiède et on met léthiède et on la laisse reposer et on prépare la garniture je commence par mettre dans mon mixeur les oignons la tomate le poivron rouge les gousses d'ail la menthe et le persil par contre j'avais un petit souci c'est que le mixeur il est petit donc j'ai dû le mixeur 3 fois, j'ai mis en 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 3 plus de 600 g, j'ai mis en 3 donc j'ai mis en 4 fois, j'ai mis en 4 jours, j'ai mis en 3 j'ai mis en 4 jours, j'ai mis en 4-6 0g pour le paket et j'ai mis en 4 g, j'ai mis en 6 le poivre noir, de la cannelle, du paprika, de l'acré et là il faut bien mélanger notre garniture est prête, on réserve deux côtés, la pâte est bien poussée on la dégace bien, on fait le plan de travail et on commence par diviser la pâte ça m'a fait 11 pièces, on les façonne bien, je les ai mis dans un plateau fariné et je vais les laisser reposer environ 10 minutes tout est prêt, allons-y, d'abord on commence par fariner le plan de travail on prend une boule de pâte et on l'étale avec un rouleau à la pâtisserie vers la longueur, on transvase notre galette sur un plateau chemisé avec du papier cuisson, on ajoute la pâte à la pâte, pareil pour la deuxième pâte la même opération, on sèche la pâte à la pâte et là on prend la garniture à l'aide d'une cuillère à soupe et on essaie d'étaler sur toute la surface de la pâte, on essaie de tout couvrir on les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés, on peut très bien les cuire dans une poêle mais il faut mettre le couvercle pour une cuisson homogène on va les mettre dans un sachet en plastique pour qu'elles n'existe pas on la met sur l'autre et hop dans le sachet on la met l'une sur l'autre et hop dans le sachet la recette d'aujourd'hui vous aura plu si c'est le cas laissez moi des gros pouces bleus n'oubliez pas de vous abonner ça m'encourage énormément je vous donne un prochain rendez vous dans une nouvelle vidéo et je vous dis restez chez vous c'est ce qui est les plus sociaux de la tôrkine etque la maieuse chez vous j'espère que vous aurez une autre vidéo j'espère que vous vous avez dit j'espère que vous suscriyez sur la description et j'espère que vous vous abonner pour le service je n'ai pas d'accord je te laisse les abonner j'espère que vous avez un vous abonner j'espère que vous n'investissez j'espère que vous avez un nouveau vidéo pour vous abonner Sous-titrage ST' 501